Shalom et bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, on avait revenu sur les aspects des comportements dans l'église lorsqu'on avait traité le sujet, le miroir de l'église à travers les sept églises d'Asie. Et on a se laissé sur ces paroles-là en disant que les doctrines qui ont infiltré l'église, qui ont été infiltrées, qui ont été introduites dans l'église, les mauvaises doctrines ont eu pour conséquence de venir altérer les caractères, les comportements dans l'église. Et ce qui nous a permis dans les Écritures de faire soi cette compréhension, c'était les paraboles de Matthieu, chapitre 13. Souvenez-vous que dans le chapitre 13 de Matthieu, le Seigneur donne sept paraboles sur le royaume des cieux. Et chacune de ces paraboles-là présente aussi l'évolution du royaume des cieux. Le royaume des cieux, pour faire une définition simple, c'est aussi un autre nom de l'église. C'est le règne de Dieu sur la terre. Et l'église est par excellence, j'ai envie de dire, ce royaume-là. L'église, c'était un royaume. Et c'est le royaume de Dieu qui est exprimé sur la terre. Donc, le royaume des cieux, c'est aussi l'église. Donc, en donnant la parabole sur le royaume des cieux, on peut voir que ça a commencé par un semeur. Et ça va en finir par plusieurs fils qui vont aller gagner d'autres fils dans la septième parabole. Donc, pendant que cette sémence, en Matthieu chapitre 13, on parle de différentes évolutions ou des aspects du royaume des cieux ou des aspects de l'église, il y a deux paraboles là-dedans qui nous permettent d'éclairer vraiment les chapitres 2 et chapitre 3 du livre d'Apocalypse à travers les sept églises d'Asie. Et on arrive là à bien comprendre ce que le Seigneur nous dit. On avait vu que l'ennemi qui s'était introduit dans l'église d'Éphèse à travers un petit groupe, il avait une stratégie. Il a commencé par les fausses doctrines, les oppositions. Après, il est venu avec la persécution, la vie dans Sade, dans plutôt Smy, il est venu persécuter Smy. Après Smy, quand il a pu entrer, il est venu, il a introduit la doctrine de Balaam, ce qu'il n'a pas pu faire à Éphèse. Et il est introduit dans la doctrine de Nicolaïte, ce qu'il n'a pas pu faire à Éphèse. Et il a introduit la doctrine de Balaam à Pégame. Ensuite, il a introduit la doctrine de Jézabel à Thiatie. Et à Sade, c'était vraiment la mort. Et ça se reflétait dans le caractère de l'église de Sade. Mais le Seigneur a réveillé, il a voyé un vent très puissant. Il a réveillé l'église dans l'église de Philadelphie. Il a défi, mais après, l'église a encore réchuté dans l'église de l'Odyssée. Donc, ce cheminement qu'il a suivi, là, était vraiment guidé, était vraiment une stratégie de l'ennemi. Regardons la parabole, la quatrième parabole dans Matthieu 7. On ne va pas aller, la deuxième parabole, c'est la parabole du blé et des livrets. La quatrième parabole, où est-ce qu'on voit comment l'ennemi est venu polluer les enseignements? On peut le voir vers verset 33, il dit Il a dit cette autre parabole, Matthieu chapitre 13, verset 33 Voici à quoi le règne des cieux est semblable du levain qu'une femme a pris et introduit dans trois mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé. Quand on lit cette parabole, on peut se dire, de quoi il parle? Alors, le Seigneur a eu le temps d'expliquer certaines paraboles, certains éléments à ses disciples. Donc, il était capable de comprendre ce langage-là. En fait, le royaume des cieux, dans son évolution, va ressembler à une femme qui va s'introduire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer dans l'église, elle va apparaître du milieu de l'église, si je peux bien m'exprimer comme ça, et elle va mettre du levain dans trois mesures. Ces trois mesures-là, c'est en fait les trois caractères que Dieu veut voir dans l'église. Elle va venir mettre du levain dans le message pour que ces trois caractères-là soient affectées. C'est quoi? C'est principalement la foi, l'espérance et l'amour. Et ça, il faut qu'on garde ça à l'esprit. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on va commencer à regarder attentivement les caractères que le Seigneur est venu comme validé, approuvé, inspecté dans les églises, ces trois caractères arrivent à chaque fois. On aura l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails. Donc, Paul, qui est aussi à la peau du Seigneur, avait compris ça. À chaque patron qu'il parlait, il allait chercher ces trois choses dans les églises. Par exemple, on l'avait vu à l'église des intersaloniciens, dans le chapitre des intersaloniciens 1, où est-ce qu'il parlait de ces trois choses-là? Rapidement, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vraiment nous donne la sagesse pour qu'on puisse apprécier ces choses-là. C'est vraiment important de pouvoir faire ces liens et comprendre c'est quoi la suite. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3, il dit, Donc, ces trois choses-là, quand Paul parle au Corinthien, il a dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Et si vous lisez bien, dans 1 Corinthien, chapitre 12, il commence à parler des dons, des dons du ministère qui s'exprime dans l'église, des dons de l'esprit qui s'exprime dans l'église. Dans 1 Corinthien, chapitre 13, il va parler de l'amour. Et il va commencer à expliquer l'amour. Et à la fin, quelque part, dessus ce chapitre-là, il va dire qu'il y a trois choses qui demeurent. Donc, au-delà des dons, au-delà des dons de l'esprit, des dons du ministère, il dit qu'il y a trois choses qui doivent demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Et ces trois choses-là, Dieu a constamment les regard là-dessus. Je vais peut-être m'arrêter là. Ce n'est pas le lieu de faire la démonstration. On regardera ça dans un autre temps pour essayer de montrer que dans toutes les épîtres, quasiment toutes les épîtres, les apôtres et les prophètes de Christ reviennent sur ces aspects-là pour nous ramener à l'ordre. Et le Seigneur lui-même, dans Matthieu chapitre 24, lorsqu'il avait commencé à parler des temps de la fin, à partir du verset 10, je n'ai pas la version ici qui manifeste, mais vous pouvez le vérifier, il dit « Ce sera pour beaucoup une occasion de chute, ils se livreront et se détesteront les uns les autres. » Cette partie-là, si vous vérifiez dans d'autres versions, on dit « Plusieurs abandonneront la foi. » Caractère numéro 2, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ici, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est le caractère de la persévérance. Et le caractère de la persévérance est traduit, incompris par l'espérance. On peut le voir dans Romain chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, par là, Paul explique cela. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais retenez ceci, la foi, l'espérance et l'amour sont les trois caractères que Dieu, quand il est en train d'inspecter son église, il va s'assurer que ces trois caractères-là sont là. Maintenant, la question qu'on a posée depuis le début de cette méditation, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on considère les sept églises d'Asie comme étant un miroir pour l'église ? On ne reviendra pas dans les détails. Mais je vais vous donner cinq principes. Cinq principes qui vont nous aider de façon très pratique à voir comment est-ce qu'on peut se mirer. Donc, ça sera comme cinq ancrages. La première chose que je veux qu'on retienne pour pouvoir être capable de se mirer, c'est qu'on a vu les doctrines. On a vu les trois doctrines, les trois principales doctrines de démons. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce ne sont pas les doctrines du Seigneur. Pourquoi ? Parce que ces doctrines-là viennent attaquer ces trois caractères. Elles vont plus loin. Elles vont venir même développer la synagogue, l'église de Satan dans l'église du Seigneur. Et c'est ça qui va devenir problématique. Et ça va aller plus loin. Le diable va établir son royaume tellement qu'il va se retrouver en opposition carrément au royaume du Seigneur. C'est la raison pour laquelle on parle de l'antécriche. On parle du faux agneau. La Bible dit le faux agneau là, il est faux parce que il a l'apparence de l'agneau mais il a la voix du dragon. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 11, on parle de celui-là. Donc, quand il introduit la fausse doctrine, c'est pour venir attaquer l'église. Donc, le principe numéro un, c'est vraiment, une fois qu'on a identifié qu'il y a cette fausse doctrine dans nos assemblées, les assemblées que nous fréquentons, mes amis, je vous en supplie, ouvrez les yeux et ayez le comportement qui va avec. Ce qu'on est dépend de ce qu'on mange. Si tu es dans un endroit où tu es nourri de la doctrine de Balaam ou bien de Jézabel ou bien de la doctrine de Nicolaïde, ça va produire en toi des caractères du dragon, des caractères du fils du mauvais. Ça ne peut pas produire en toi les caractères du fils du royaume parce que la sémence là, c'est ça qui va faire l'homme. On va voir ce principe-là dans Matthieu 13. Lorsqu'il parlait de la parabole des sémences, la parabole des livrets du blé, Matthieu 13, je vais lire le verset 38. Il dit, je donne l'explication, il dit, le champ, c'est le monde, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Mais c'est quoi la mauvaise sémence? La mauvaise herbe, donc la mauvaise sémence, ce sont les fils du diable. On n'est pas en train de parler des personnes, on n'est pas en train de parler des individus biologiques, naturels, non. Ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas en train de parler de la prédestination, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'on dit ici, c'est que c'est la sémence qui donne l'homme. C'est la sémence qui donne l'image et la ressemblance. Donc, si nous avons la sémence de Dieu, ça va donner l'image et la ressemblance de Dieu. Et si nous avons la sémence du serpent, ça va donner la ressemblance du fils du mauvais. On va ressembler au fils, on sera comme le fils du mauvais. C'est ça qu'il y a la question ici. Donc, premier principe, c'est de fuir cette doctrine-là. C'est de quitter les endroits où on vous enseigne cette doctrine-là. Et pour rappel, on a dit que la doctrine du Nicolaïde, là, ce n'est rien d'autre que la doctrine qui est prêchée, qui vient montrer des gens qui, dans l'assemblée, ils sont comme supérieurs à leur frère. Donc, ils sont là pour qu'on les serve au lieu de servir. Et ils viennent pour détruire, ils viennent pour dominer le peuple. Il y a certains même qui vont jusqu'à dire si vous ne prenez pas soin de moi, c'est que vous désobéissez au Seigneur. Si vous ne prenez pas soin de moi, que vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes maudits. On ne peut pas maudire quelqu'un à cause de la dîme. Non, c'est terrible de dire ça. C'est vraiment terrible de dire ça. On va parler de ça dans un autre forum. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que vous, tu es dans un endroit où tu entends la doctrine de Nicolaïde, ça ne peut pas t'aider parce que cette sémence-là va produire le fils du malin. Donc, ça ne va pas t'aider. Si tu es dans un endroit où tu entends parler de la doctrine de Balaam, où c'est Balaam qui va donner des enseignements qui n'aiment ni tête ni queue, ça ne va pas t'aider. Il faut quitter ces endroits-là. Il faut quitter ces endroits. Cherche une assemblée qui a les caractéristiques que Dieu veut. Si tu es dans un endroit où c'est Jézabelle qui commande, elle a gâté même les hommes de Dieu. Ceux-mêmes qui ont des ministères qui veulent s'exprimer, peuvent même plus s'exprimer, on leur a fermé la bouche. Et maintenant, ils ont fait des alliances. Ils sont obligés de parler parce que leur nourriture dépend de ces gens-là. Ou bien, ils sont obligés de parler parce que s'ils ne font pas ça, ils vont dire « Bon, ok, comme tu ne suis pas la vision, mets-toi à l'écart. » Et finalement, ces gens-là, même s'ils aiment Dieu, ils veulent le servir, ils ont les mains liées parce qu'ils mangent à la table de Jézabelle. Sortons de ces endroits-là. Voilà pourquoi quand on disait qu'il y a des liens à faire, ces caractères qui se développent là vont faire que à partir du chapitre 4, on va voir qu'il y a deux femmes. Il y a la femme qu'on va appeler la femme adultère qui est Babylone et il y a la femme qu'on va appeler la femme de l'agneau qui est l'Église, la véritable Église. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à ce sujet-là ? Dans le chapitre 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Il dit « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ces péchés et que vous ne receviez pas une part de ces filéaux. » Donc, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Dieu va juger Babylone. Dieu va juger cette tendance infidèle qui s'est produite, qui s'est introduite et a commencé à dévorer une partie de l'Église. Dieu va juger ça sévèrement. C'est pour cela que le Seigneur a déjà sauté. Mais déjà, la Babylone, donc parle l'apocalypse des gens là, c'est une Babylone vraiment spirituelle. Ce n'est pas une Babylone physique, ce n'est pas une ville physique, c'est spirituel. Parce que la Babylone dont parlait Jérémie, qui a même été prophète, a annoncé la Babylone de notre temps. Si autant de Jérémie c'était physique, autant de l'Église là, c'est spirituel, c'est prophétique. Mais Jérémie avait déjà vu ça. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie 50 ? Quel est le Seigneur nous aide ? Donc, le principe 1 là, c'est vraiment de sortir de tous ces milieux, ces endroits où la parole est polluée. C'est de sortir puis de demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi où aller. Montre-moi les chemins de Sion. Seigneur, montre-moi les chemins de Sion. Je vais retrouver Sion. Sion, c'est un autre nom de la vie sainte. C'est un autre nom de la Jérusalem céleste. Seigneur, je vais voir vraiment, montre-moi les chemins de Sion. Jérémie 50, verset 4 à 5, il dit, en ce jour-là, déclaration du Seigneur, les Israélites et les Judiens reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant et ils chercheront le Seigneur, le Dieu. Ils s'informeront de Sion et se tourneront vers elle. Venez attacher vous au Seigneur par une alliance perpétuelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de moutons perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisaient tourner en rond dans la montagne, ils allaient de montagne en colline, oubliant le lieu de leur repos. C'est de ça qu'il y a la question. Ces doctrines de démons qui sont introduites dans l'église vont amener le peuple troupeau de Dieu à errer. Aujourd'hui, ils sont zélés parce qu'il y a un programme de feu de trois jours d'émets. Il n'y a plus de programme, ils ont perdu les réponses. Pourquoi? Parce que la sémence qu'ils ont là ne leur donne pas de l'espérance. Ça leur donne une vie chrétienne de courtaine. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de vie là-dedans. Et Paul a bien dit ça. Il dit que quand ils vont commencer à écouter ça, ils vont même abandonner la foi parce qu'ils écoutent des doctrines de démons. Dans 1 Timothée, chapitre 4, il le dit encore. Oh, que le Seigneur nous aide. Dans 1 Timothée, chapitre 4, il dit pourtant, il dit pourtant l'esprit dit espècement dans les derniers temps quelques-uns s'éloigneront de la foi. Pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits d'égarement et des enseignements de démons. Et par l'hypocrisie des discours de mensonges marqués du feu rouge dans leur propre conscience. Mes amis, c'est vraiment important. Donc, le premier principe qui peut nous aider à nous mérir, c'est quand on écoute un enseignement et que la doctrine n'est pas du Seigneur, ce n'est pas la peine de t'asseoir et puis d'aller plus loin parce que la sémence que tu reçois, c'est ça qui va donner ton caractère, c'est ça qui va te faire. Donc si tu ne reçois pas la bonne sémence qui est donnée par les hommes de Dieu, je parle des apôtres et des prophètes de Christ, des serviteurs de Christ, ce n'est pas n'importe quelle révélation, c'est des paroles qui sont données et inspirées des enseignements des apôtres et des prophètes de Christ. C'est cet enseignement-là qui va nous amener vraiment à cette vie-là. Donc vraiment que le Seigneur nous aide à passer cette étape-là et vraiment à comprendre qu'il y a vraiment un enjeu de parole. Le deuxième principe que je vais vous donner concerne le principe qu'on va lire qui était en lien avec l'Église des Fèses, mais on va le regarder dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom et bien-aimés.